Hello tout le monde, on est ensemble brièvement pour discuter du patch qui arrive ce soir, là tout de suite, maintenant pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Le patch est en train d'être live a priori, c'est un tout petit patch qui concerne essentiellement un deck, le deck qui triche probablement le plus actuellement dans le format qui est Maj Big Spell. Et comme vous le voyez ici, Skyla est passée de 5 à 6 mana, donc Skyla permet d'échanger le coup du sort le plus haut de votre main avec le coup du sort le plus bas de votre main, ce qui vous permettait de générer des pièces, juste commencer avec la pièce, pièce-pièce Skyla, éventuellement avec l'arme voleur, et jouer un tsunami, parfois T4, c'est une possibilité, parfois T5. Donc là l'idée c'est d'essayer d'empêcher Tsunami avant le tour 6, l'idée de ce patch, ce qui est beaucoup plus acceptable et on va dire en ligne avec, acceptable par rapport à ce que les deck control seront plus capables de l'agresser, les deck aggro seront plus capables de l'agresser, les deck control auront plus de chances de pouvoir résister aux diverses vagues de Tsunami, et les deck mid pourront essayer de contre-tricher avec potentiellement d'autres boosts en mana, ou commencer à poser des Tones, des Iliacs, ce genre de choses. Donc c'est essayer de rendre le deck un petit peu plus sain. De manière générale, on va d'abord parler de Surfalopod, parce que c'est les deux nerfs qui vont concerner le mage, ensuite je vais vous parler de pourquoi c'est bien, et en même temps pourquoi c'est pas bien. C'est une 4-4 pour 5 le Surfalopod du coup maintenant, au lieu d'être une 5-6 pour 5. Ça c'était une des choses dont on avait parlé quand la carte avait été révélée, au moment où la carte avait été révélée, que 5-6 pour 5 c'était des stats énormes pour quelque chose qui avait un effet aussi puissant. C'est intéressant de voir qu'au final c'est les stats qui sont choisis, et pas le coup. Il y a une logique à ça, c'est-à-dire que Surfalopod permet en vérité assez rarement de faire Tsunami avant le Tour 5, et souvent, c'est même d'ailleurs plutôt Tsunami Tour 6, c'est moins stable que Skyla. Il y a d'ailleurs des listes qui ne jouent plus le Surfalopod, les listes qui ont le meilleur winrate, qui sont les listes qui ont été créées par un groupe de joueurs chinois, ne jouent plus le Surfalopod actuellement. On va voir à quel point le nerf de Surfalopod s'avère impactant ou non, c'est possible qu'on se tourne juste tous vers des listes qui ne jouent plus le Surfalopod, des listes un petit peu plus lentes, un petit peu plus contrôle, qui cherchent certes à tricher, mais en même temps, qui s'ouvrent plus de possibilités vers le Let's Game en jouant des cartes comme l'Orbe de Projection Astral, ce genre de choses qui permettent vraiment d'aller chercher des games sur le Let's Game, et d'accepter d'être plus vulnérable à des decks agressifs. Pourquoi c'est bien de nerf et mage ? Pourquoi c'est bien de nerf et mage ? Parce que c'est des patterns de jeu qui ne sont pas acceptables, de manière générale, Tsunami T4 clôt trop de games, Tsunami T5 s'attend à clore trop de games aussi, de manière générale, surtout avec le Tsunami qui peut être répété par l'escroc rusé, ça fait juste des parties qui se ressemblent et sont déplaisantes. Et pour l'expérience joueur, c'était probablement le pire deck du jeu, et je suis content de le voir nerfer juste par rapport au fait que, pour l'expérience de la vaste majorité des joueurs dans le jeu, je pense que jouer contre mage était infâme, sincèrement, et que le deck était malsain en termes de game design. Maintenant, quel est le problème de nerfer uniquement mage ? En fait, mage, actuellement, tenait en échec deux decks qui sont techniquement bien plus forts que lui. Ils sont prêtres overheal, qui est déjà aujourd'hui considéré comme le meilleur deck du jeu par les meilleurs joueurs, et démoniste fatigue, également considéré comme un des meilleurs decks du jeu de manière générale. Ces deux decks-là, si mage redevient faible, ce qui n'est pas sûr, parce que mage garde encore pas mal de potentiel, mais si mage devient plus assez fort et baisse encore en winrate, puisque mage, actuellement, n'était pas le meilleur winrate du jeu, baisse encore en winrate, on réouvre la porte à des decks qui sont, à mon sens, bien plus problématiques, parce que beaucoup plus coûte aux suisses, beaucoup plus capables de gérer l'agression, gérer le mid-game, gérer le late-game, OTK depuis la main, se fout l'île, enfin, ils ont tout, et ils peuvent absolument tout faire. Là où mage, lui, certes, il est fort, certes, il triche fort, mais il a une seule fenêtre de tir, c'est, il vaut tsunami, puis il vaut re-tsunami, puis potentiellement il vaut re-tsunami, et puis après, la game, généralement, s'il n'a pas gagné, elle est pliée, très souvent. Donc, c'est ce côté où mage avait une quantité finie de possibilités de nuire, là où je pense que le fait de le nerfer peut donner de la place à des decks qui, eux, ont une possibilité de nuisance infinie. Voilà. Je penche quand même largement pour le positif, je pense que nerfait mage était important, était correct. J'aurais peut-être juste aimé voir, voilà, un tout petit nerf pour Prêtre Overhill, un tout petit nerf pour Démoniste Fatigue, juste histoire de faire aussi rentrer ces decks-là dans le rang. Peut-être un petit nerf sur Popgar et sur le porteur blessé, par exemple. Tout ça, ça n'aurait pas été de trop. On a un up, également, ce qui est assez intéressant. Ils ne font pas des up, à tous les vaches, mais on n'a qu'un up, et il est très bizarre. On a un up sur Turbulus, qui, au lieu d'être 3-4 pour 3, passe désormais 3-3 pour 3. Turbulus, c'est le touriste du chaman qui va vers Chasseur, donc qui vous permet en chaman de jouer des cartes Chasseur. En Cri de Guerre, d'une plus en plus en plus en, à toutes les autres créatures avec Cri de Guerre, de votre main, votre deck et votre champ de bataille. Le truc qui est très étrange avec ça, c'est qu'il y avait déjà des listes qui jouaient Turbulus, avec un succès, je ne vais pas dire élevé, mais un succès tout à fait correct. C'est une carte de niche, de toute façon. Notamment des chamanes Highlander, mais il y avait même des chamanes, il y a notamment un joueur français qui s'appelle Azirt, qui jouait un chaman avec beaucoup de cartes Chasseur, sous une version non Highlander, qui était hyper intéressante aussi. Je ne comprends pas trop pourquoi on va up une carte qui est déjà jouée, non seulement jouable, mais jouée. Enfin, je veux dire, dans des decks actuellement, sur le ladder, vous pouvez tout à fait croiser un Turbulus. Il y a tellement de cartes dans le jeu aujourd'hui qui ont été créées pour générer des archétypes et qui ne sont pas bonnes, que c'est vrai que c'est compliqué de comprendre pourquoi spécifiquement, aller chercher un up sur un truc qui est déjà joué. Par exemple, moi je pense, le premier truc qui est mis en tête, c'est Eudora. Je pense que Eudora, c'est une carte qui cherche vraiment à créer un archétype autour d'elle avec son côté Keket. La quête qui va vous permettre de récupérer deux trésors de Kazakuzan. Ce qui est hyper cool, qui permettrait de revampre un petit peu voleur-voleur-voleur, lui donner un peu une autre saveur, etc. il n'est pas jouable actuellement. Il y a plein de cartes comme ça qui cherchent théoriquement à créer des archétypes qui ne sont pas mises en avant, pas jouées, alors qu'il y a des bonnes idées fondamentalement. Là où Turbulus, c'est une carte qui est ok, elle est cool, mais en elle-même, ce n'est pas elle qui doit être jouée. Elle permet de jouer des cartes chasseurs. Elle fait déjà son travail en tant que touriste. On n'a pas tellement besoin qu'elle ait des bonnes stats ou un bon effet ou un truc comme ça. C'est fine. EP plutôt, EP Eudora, EP Tranchemi, passer Tranchemi à 4. Faites des tests sur des cartes qui tentent de créer des archétypes mais qui sont nulles. Parce que c'est ça qui va donner une vraie diversité au jeu. Et je ne comprends pas pourquoi on s'enferme dans l'idée de booster des trucs. Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils font ce genre de up où ils up des cartes qui sont dans des decks tier 4 ou tier 3 plutôt que de up des cartes qui ne sont pas du tout dans des decks. Je vais changer les cartes qui ne sont pas du tout dans des decks. Les decks tier 3 sont déjà jouables. Les gens peuvent déjà passer les gens d'avec. Ils bidouillent déjà avec. Donnez-nous plus de bidouilles. Fondamentalement, c'est le seul et unique but d'un jeu de cartes. C'est avoir un maximum de cartes avec lesquelles on peut espérer construire des decks qui seront, ne serait-ce que, vaguement viables. Ok, bon, j'ai beaucoup trop parlé pour 3 cartes. Mais dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir, Mage, bien que ce soit nerfé, parce que toxique, up de Turbulus, pas très intéressant et pas super pertinent de manière générale. Et moi, voilà, je sais tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je vous mets des gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on jouera peut-être Turbulus. Voilà, on sait jamais. Le fameux chaman incendus, par exemple. Ciao, ciao, tout le monde. Passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada